Bonjour tout le monde. Alors, je suis toujours en train de travailler pour repartir mon inspiration en photo, trouver des nouvelles idées. Écoutez, j'ai adoré, les gens ont pris la peine de m'écrire des commentaires sur Facebook, sur mon site web, sur Instagram, pour me faire des suggestions, des trucs de comment retrouver l'inspiration, comment retrouver la créativité en photo. Alors, un gros merci à ceux qui ont pris la peine de m'écrire ces petits commentaires-là. Parmi les commentaires que j'ai reçus, un était « Regarde le travail de grands photographes. Va à la bibliothèque, prends des livres et regarde le travail de grands photographes. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la bibliothèque et depuis quelques jours, là, je suis plongé dans des livres où je regarde le travail de trois photographes dont j'aime beaucoup le travail. Et là, je regarde ce qu'ils ont fait, puis je cherche des idées. Alors, le premier photographe, c'est le photographe britannique David Bailey. Alors, David Bailey a fait de la photo de mode, il a fait du reportage, un peu de photos de presse. Il a photographié les célébrités. Et bon, quand je regarde le travail de David Bailey, la force de son travail, c'est la composition et l'émotion de ses sujets dans les photos. Sa technique est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle. Si je compare son travail en noir et blanc au travail de Robert Mettletoip ou de Herb Ritz, David Bailey est en arrière deux autres points de vue techniques. Mais la force de son travail, c'est ses sujets, la manière qui est cadre, la manière dont la lumière est utilisée. Vous voyez ici, portrait de Robert De Niro. Un portrait tout simple, seulement le visage de Robert De Niro est tellement en gros plan qu'on ne peut pas faire autrement que d'être touché par la photo. L'expression de Robert De Niro dans la photo, la façon dont la lumière est utilisée, ça fait que la photo est très forte. Et le travail de David Bailey, il y a beaucoup de spontanéité dans son travail. Ça, c'est quelque chose que je fais déjà quand je travaille avec les modèles. Alors, les modèles qui ont travaillé avec moi vont vous le dire, moi, quand je travaille avec un modèle, je ne fais pas poser le modèle. Je la fais vivre. Autrement dit, ça bouge, elle a des expressions. Je vais même danser avec le modèle. Ça, c'est une approche que j'utilise déjà. Et David Bailey le fait. Et vous voyez ici, dans cette photo-là, les deux sujets ont des expressions très fortes. Bon, maintenant, il faut trouver des modèles qui vont accepter de se présenter comme ça devant la caméra. Et aujourd'hui, il y a une époque où tout le monde cherche à se mettre en vedette dans les images. On pourrait avoir de la difficulté à trouver des modèles qui vont faire les fous devant la caméra. Mais si vous réussissez, ça va faire des photos très fortes. Les gens vont réagir à ces photos-là. Bref, ce que je retiens du travail de David Bailey, c'est qu'on n'a pas besoin d'une technique poussée à fond pour faire des photos qui sont fortes. On n'a pas besoin d'artifice dans les images. Une bonne composition, le sujet bien cadré, et c'est suffisant pour faire une photo qui est forte. Mais dans l'ensemble, le travail de David Bailey m'a laissé un peu de tiède. Du beau travail, mais je n'ai pas vraiment eu de coup de cœur. Alors, le deuxième photographe dont j'ai regardé le travail, je connaissais déjà ce photographe-là, mais j'ai voulu me remettre dans son travail, parce que la dernière fois que je l'avais étudié, j'avais adoré son travail. Alors, je me suis remis dedans. C'est le photographe Albert Watson. Alors, Albert Watson a photographié les riches célèbres, photos de mode, photographié avec des athlètes de haut niveau, photographié avec des vedettes d'Hollywood. Et la force de David Bailey, c'est la... Bien, une de ses forces, c'est la qualité technique de ses photos. Alors, ici, vous voyez un portrait du rappeur Tupac. La photo est techniquement irréprochable. L'exposition est parfaite. Le contraste, la gestion des niveaux de gris dans la photo, c'est impeccable. Le sujet, il nous le met en pleine face. Le sujet a une pose et une attitude qui est forte. On ne peut pas faire autrement que d'être impressionné par une photo comme ça. Et la technique derrière l'image est tellement exceptionnelle que le modèle se transforme en statue grecque. Ici, une photo... Je disais à propos de David Bailey qu'il ne se cassait pas la tête avec la technique, que son travail était techniquement simple. Ici, Albert Watson a fait deux photos de la top modèle britannique Kate Moss lorsqu'elle était au début de sa carrière et qu'elle n'était pas encore connue. Ces photos-là sont d'une simplicité technique. C'est... Écoutez, on ne peut pas être plus simple que ça. Le modèle est placé sur une toile d'arrière-plan. Une source de lumière diffuse pour la photo qui est ici. Celle qui est ici, c'est une source de lumière qui est un peu plus contrastée. Mais dans les deux photos, le modèle sur l'arrière-plan, une source de lumière, et c'est tout. Et quand je regarde ça, je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, on va trop loin dans le post-traitement qu'on fait sur les photos. Parce que là, je regarde les photos qui ont du succès sur Instagram, les photos qui sont dans la section « Explorer d'Instagram ». Les photos, souvent, la composition est banale. Le sujet est banal. Mais ce qui fait la force de la photo, c'est le travail de Photoshop qui a été fait sur la photo. Et quand je regarde ça, je me dis, aujourd'hui, coudonc, il semblerait que la photo soit devenue une affaire de Photoshop. Plus tu es habile avec Photoshop pour rehausser la photo, mieux c'est. J'utilise Photoshop pour rehausser les photos cachées avec les modèles. Mais j'évite de trop d'en faire. Mais là, lorsque je regarde ces photos-là de Kate Moss par Albert Watson, il n'y a zéro retouche là-dedans. C'est la photo telle qu'elle est en sortant de la caméra. Il y a peut-être, bon, il y a du travail de chambre noire qui a été fait, mais il n'y a pas eu d'artifice dans la photo. Il n'y a pas eu de rehaussement en post-production. Et ça m'amène à la réflexion. Peut-être que je devrais revenir à la base en photographie, point de vue technique. Traiter la photo à l'ordinateur, oui, mais le strict minimum. Travailler pour aller chercher une photo forte à la prise de vue. Et la photo, elle est bonne telle qu'elle est dans la caméra. Après ça, tu sais, le moins possible de lightroom et de Photoshop. Peut-être qu'aujourd'hui, je devrais, je ne sais pas, je me questionne, OK? Peut-être que je devrais revenir à la base en photographie. Mettre de côté les outils numériques. Parce que, écoutez, Albert Watson a fait, Albert Watson et Stephen Bailey ont fait des chefs-d'oeuvre et leur photo, c'était à la prise de vue que ça se passait. Une fois que l'obturateur de la caméra s'était fermé, c'est fini, la photo est faite. Ici, une photo de mode d'Albert Watson. Il a littéralement sculpté avec la lumière les fronces du tissu, du vêtement qu'apporte le modèle. C'est une beauté incroyable. Et là encore, c'est juste une question de lumière à la prise de vue. Le troisième photographe dont je me suis abreuvé du travail, OK? Ce photographe-là, lorsque j'ai fait mes études en photographie, c'est un des tout premiers photographes dont on nous a dit d'étudier de travail. C'est le photographe Irving Penn. Alors, dans le monde de la photographie, Irving Penn est considéré comme le maître de la lumière. Irving Penn a le texte allant d'utiliser la lumière pour sculpter ses sujets. Il n'y a aucun autre photographe qui est capable de faire ce qu'Irving Penn fait avec la lumière. Ou plutôt faisait parce qu'il est décédé. Et ce que j'ai adoré en regardant ce livre-là qui fait une rétrospective du travail d'Irving Penn, ce que j'ai adoré voir là-dedans, c'est qu'Irving Penn a fait de tout. Il a fait de la photo de rue, il a fait du documentaire, il a fait du portrait de gens, il a fait des portraits d'ouvriers, il a fait de la photo de mode, il a photographié des gens célèbres, il a fait de l'illustration de produits. Irving Penn a fait de tout. Et ça, d'après moi, c'est quelque chose qui est essentiel à la créativité d'un photographe. Faire de tout. Le photographe qui se spécialise uniquement dans la photo de paysage. Ce n'est que ça qui fait du paysage. La journée où l'inspiration lui manque, où il est dans une situation similaire à la mienne en ce moment, il ne sait plus quoi faire. Bien là, il est vraiment poigné parce que là, tout ce qu'il est capable de faire, c'est du paysage. Donc, il ne peut pas se changer les idées et explorer d'autres pistes photographiques en faisant un autre style de photo. Il est coincé dans le carcan de la photo de paysage. Alors, je regarde ça et je me dis, bon, OK, je fais bien de faire un peu de tout en photographie. Et en fait, ça, point de vue réseau social, c'est une des raisons, c'est une des choses qui me nuit sur mon Instagram. Sur Instagram, ce qui va grandement aider pour avoir du succès, c'est d'avoir une niche précise avec son compte Instagram. Alors, pour un photographe, une niche précise, ça veut dire un compte Instagram où ce n'est que du portrait, que de la photo de fleurs, que du nu, que de la photo de rue. Les comptes Instagram qui ont une niche sont les comptes Instagram qui ont le plus de succès. Pour la raison très simple que les gens aiment savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver quand ils visitent un compte Instagram. Alors, un compte Instagram qui disparate, comme le mien, bien, je ne peux pas accrocher les gens qui trippent sur le portrait, je ne peux pas accrocher les gens qui trippent sur la photo de paysage pour la simple raison que les gens, lorsqu'ils visitent mon compte Instagram, ils ne savent jamais qu'est-ce qu'ils vont avoir. Mais, être versatile pour moi en photographie, pouvoir tout faire en photographie, pour moi, c'est important et c'est la raison pour laquelle je n'aurai jamais une niche précise avec mon compte Instagram. Mais bon, quoi qu'il en soit, je reviens à Irving Penn. Irving Penn, il a fait de tout, mais la façon dont il utilise la lumière pour modeler ses sujets, c'est exceptionnel. La qualité technique de ses photos, c'est à couper le souffle. Alors, vous voyez ici des photographies. À droite, il a fait le portrait d'un poissonnier. Ici, c'est la photographie d'un ramoneur. Il a amené en studio des ouvriers. Et dans son studio, écoutez, c'est une toile de fond, une source de lumière. Irving Penn travaillait avec des gros projecteurs semblables aux projecteurs qu'on utilisait pour le cinéma à l'époque, des trucs qui dégagent une chaleur épouvantable. Mais c'est ça qu'il utilisait en studio. Une source de lumière pour éclairer le modèle, une source de lumière d'appoint pour dégager les ondes, et c'est tout. Aucun artifice. Ensuite, Irving Penn qui fait de l'illustration de produits. C'est de toute beauté cette photo-là. Alors, à l'avant-plan, on voit des cigarettes dans un cendrier et à l'arrière-plan, on voit des coupes de vin remplies d'un liquide coloré et on voit l'intérieur des coupes et le liquide par transparence. Ça, faire ça en studio, c'est très difficile. OK, faire ça en studio, là, c'est au moins trois quarts d'heure pour ajuster les lumières. Alors, si vous avez de l'éclairage de studio à la maison et que vous voulez vous donner un défi, tentez de reproduire cette photo-là. c'est-à-dire un sujet à l'avant-plan qui est dans la pénombre, mais on est capable de bien voir le sujet et à l'arrière-plan, un sujet transparent qu'on voit par transparence. OK, ça, là, amusez-vous à reproduire cette photo-là chez vous à la maison avec de l'éclairage de studio. Si vous n'avez jamais tenté l'expérience, je vous dis tout de suite, vous allez vous arracher les cheveux, mais à la fin, lorsque vous allez avoir réussi, vous allez avoir appris beaucoup de choses sur la lumière. Et, une dernière petite chose, si vous tentez l'expérience, la photo doit être bonne dans la caméra. Vous ne pouvez pas la travailler à l'ordinateur pour aller récupérer les détails dans les zones, etc. Faites comme Irving Penn a fait à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de Photoshop, il n'y avait pas de Lightroom, la photo se faisait dans la caméra. Alors, ça, c'est une expérience à faire pour tous les photographes, ce genre d'image-là. Ici, un portrait d'André Malraux. Alors, regardez comment il a cadré le visage d'André Malraux et regardez comment il l'a éclairé. Et là, sur la vidéo, vous ne pouvez pas voir, mais on voit les pores de la peau, on voit les rides dans la peau. Le portrait est exceptionnel. Et là encore, il n'y a pas d'artifice. un sujet bien cadré, une bonne technique, une bonne lumière et la photo est faite. Ce que je retiens jusqu'à date du travail de ces trois photographes-là, c'est qu'on n'a pas besoin de post-production pour faire une photo qui est forte. Et là, la question que je me demande, c'est est-ce qu'aujourd'hui en photographie, on va trop loin avec la post-production? Parce que lorsque je regarde les photos qui ont du succès dans les médias sociaux, Flickr, 500px, Instagram, je regarde les photos qui ont du succès dans les médias sociaux, c'est des photos qui ont été photoshopées à mort. Et là, très souvent, le sujet de la photo est banal, la composition est banale, mais ce qui fait la force de la photo, c'est le traitement en Photoshop qui a été fait sur la photo. La photo devient un bonbon pour les yeux. Et là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'aujourd'hui en photographie, on va trop loin avec le post-traitement? Parce que pour moi, de la manière que j'ai appris la photographie, de la manière que je photographie depuis 30 ans, pour moi, la photographie, c'est à la prise de vue que ça se fait. Mais là, aujourd'hui, la photographie, c'est devenu une question de post-traitement. Et là, je ne sais pas, je me questionne sur cette démarche-là. Je me questionne sur cette approche-là de la photo. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait encore de la photo ou si on fait du digital imaging? Je me questionne. Mais quoi qu'il en soit, c'est que dans mon travail avec les modèles, j'utilise de plus en plus Photoshop pour rehausser les photos, ajouter des reflets, ajouter des flashs de lumière dans l'image. Bon, évidemment, je vais utiliser Photoshop pour traiter le visage du modèle, corriger les imperfections de la peau, toutes ces choses-là. Mais je me demande si tout le rehaussement qu'on fait dans Photoshop, c'est trop ça. Il me semble que la photo, c'est à la prise de vue que ça se fait. Et là, ici, j'ai devant moi des photos d'Irving Penn et ça, là, c'est la preuve incontestable que tout peut être photographié et transformé en chef-d'oeuvre si la prise de vue est bien faite et la technique bien maîtrisée. Alors, Irving Penn s'est amusé à ramasser des mégots de cigarettes dans les cendriers et sur la rue et il a photographié les mégots de cigarettes en studio avec une chambre 8 par 10. Et voilà ce que ça donne. Bon, évidemment, l'image que vous voyez sur la vidéo ne rend pas justice au travail d'Irving Penn. Mais là, je regarde les photos dans le livre et on est capable de voir la texture du papier de cigarette. On est capable de voir les veines dans le papier de la cigarette. On est capable de voir la texture dans la sangle de la cigarette. Irving Penn a su transformer des mégots de cigarettes en statut grec. Ça, pour moi, c'est de la photo. Être capable de prendre quelque chose de très simple et le transformer en chef-d'oeuvre uniquement en utilisant la caméra et la lumière. Et honnêtement, là, je regarde les cigarettes d'Irving Penn et j'ai le goût de me lancer dans un projet similaire. Un sujet banal, un sujet plate. Je vais me trouver une cochonnerie ennuyante à photographier puis je vais m'amuser à essayer de la mettre en valeur un peu comme Irving Penn a fait avec ses mégots de cigarette. Alors voilà, c'est les trois photographes dont j'ai étudié de travail depuis les derniers jours. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées en photographie. Alors, je vous invite à partager vos réflexions sur les choses dont j'ai parlé aujourd'hui dans la vidéo. Entre autres, la question est-ce qu'aujourd'hui on va trop loin avec le post-traitement? Est-ce qu'on devrait en photographie travailler pour plus revenir à la base? C'est-à-dire une bonne technique, une bonne lumière et mettre en valeur le modèle avec la caméra lors de la prise de vue. Alors, je veux vous entendre là-dessus, je veux connaître vos opinions et moi, je continue mes démarches pour relancer ma créativité. Alors, bye-bye!